On va reprendre le Raskav Vav à Moudbet pour commencer au début du sujet. A la septième, huitième ligne, donc sur le tiers de la page à peu près, Amaravuna Amarav. Nous avons ici une tougia un peu compliquée selon les différents méfarchis. On va choisir donc le rashi, l'explication de rashi dans cette tougia qui est simple. Malgré que d'habitude en Asie, on fait plutôt toute faute, ici on va prendre plutôt rashi, malgré qu'il paraît que ce n'est pas rashi, on l'appelle plutôt les méfarchis. Pour simplifier, on va suivre donc le malach de rashi dans la tougia. Donc Amaravuna Amarav. L'osha noue la maot. On m'a dit à propos du nazir. Un nazir qui est mort qui a laissé de l'argent. L'argent il a laissé pour ses corbanotes. Voici qu'il est mort, qu'est-ce qu'on fait ton argent ? On avait les distingués entre maot stoumin et maot meforachin. Maot stoumin, il a laissé une bourse d'argent sans dire qu'est-ce qui est pour quel corban. Ça s'appelle stoumin. Donc c'est de l'argent qui n'a pas été précisé, désigné. Dans ce cas-là, tout devient Ola. On fait de cet argent-là des corbanotes Ola. Si l'argent était méforachin, bien défini, expliqué, il a dit voilà, ça ce sera pour Khatat, ça ce sera pour Ola, ça ce sera pour Shlamim. Ola on en fait Ola, Shlamim on en fait Shlamim et Khatat il faut détruire l'argent. Viens Rav et nous dit. L'osha noue la maot. Cette alakane a été dite que si c'est de l'argent. A Val-Béma, mais s'il a laissé trois animaux, trois bêtes, et il n'a pas dit qu'est-ce qui sera pour quel corban, mais, donc son orachie, il a laissé trois bêtes, une brebis, un agneau et un bélier. Évidemment je comprends tout seul que la brebis ce sera Khatat, l'agneau sera Ola, le bélier sera Shlamim. Parce que c'est comme ça que doit faire le nazir. Donc je ne vais pas dire qu'il avait l'intention de faire autre chose que ça. C'est comme si les animaux ont été très bien, très définis, très désignés déjà, chacun à quoi il sert. C'est comme Mephorachim et pas comme Soumin. Et donc ce que dit l'agmara, C'est comme s'il avait précisé sur chacun à quoi il est désigné. Dans ce cas-là, la brebis doit mourir puisque c'est Khatat. Khatat ne serait pas après la mort du nazir. Ola sera sacrifié, Ola sera sacrifié, Shlamim. Amar Abnachman, Adéam Re, Béhema Ari Kimpore, Shetra Abnachman, il dit. Ce que nous avons dit que, quand il s'agit de béhémote, c'est comme si c'était précisé chacune à quoi elle sert. L'oshan ou la tnima, ce n'est que si elles n'ont pas de défauts. Ces béhémotes, ces bêtes qu'il a réservées pour ces corps-monautes, ce sont des bêtes sans défauts. Là je comprends que la brebis devait être faite elle-même Khatat. Elle doit mourir donc, maintenant après la mort du nazir. Et de même, le mouton, il sera Ola. Ah, le béhémote, il sera s'anime comme on a dit. Aval Balat Moum, mais si les animaux ont des défauts, donc de toute façon il n'était pas question de les sacrifier tel quel. Il doit être vendu. S'il doit être vendu, ça redevient comme une bourse. Comme une bourse, donc Stoumi. Arei Kestouma, c'est comme s'il n'avait pas précisé qu'est-ce qu'il désignait à croire. Donc tout sera vendu et il en fait de tout Ola. Aval Nasrano. Mais s'il avait laissé des lingots d'argent, trois, je dirais il y en a un pour Khatat, il faut le détruire. Un pour Ola, on fera Ola. Un pour Echalim, on le fera Shladim. C'est ce que dit Rav Nachman. Rav Nachman Barithraq Amar. Rav Nachman Barithraq c'est un autre Khakam qui n'est pas Rav Nachman lui-même. A fait du Nasrano. Lui il pense que même dans Nasrano, des lingots d'argent, on dit non, non, c'est comme si tout était mélangé, enfin tout était Satoum, pas précisé, pas désigné à quoi que ce soit. Tout deviendra donc des Ola. Aval Savar Shal Korot, mais quand il s'agit de poutres, il a laissé trois poutres. Je comprends qu'une il voulait en faire Khatat, une voulait en faire Shlamim, une voulait en faire Ola. Donc ici, on ne dira pas que tout devient automatiquement Ola. On dira d'une poutre on fait Ola, d'une poutre on fait Shlamim, et la troisième on la détruit. Donc Aval Savar Shal Korot, c'est une rangée de poutres, l'eau. On ne dira pas que c'est comme de l'argent, comme une bourse. On dira que c'est comme si ça avait été défini, comme le Faurachim, pas comme le Soumin. Aval Rav Shimi demande à Rav Sapa. Quelle est la raison de ces Khakhamim, la Rav Nachman, la Rav Nachman Barithraq, qui on dit, Maot Velo Bema, Maot Velo Nasra, Maot Velo Sabra. Donc on a parlé d'argent, la Rav Nachman qui disait à propos de la bourse, une bourse d'argent Stoumin, quand ça n'a pas été défini, ça devient automatiquement Ola. Cette Rav Nachman a été reçue que pour de l'argent, pas pour des animaux qui ont un défaut, ni pour, non, Velo Bema, donc pas pour des animaux, par exemple, qui n'ont pas de défaut. Dans ce cas-là, j'ai dit que c'est comme si c'était défini. Ni pour les lingots d'argent, donc Velo Nasra, et Maot Velo Sabra. Ni non plus, Sabra fait les rangées de poutres. Dans ces cas-là, on ne dit pas que c'est comme une bourse qui n'a pas été définie, tout devient Ola. Dans ce cas-là, on dit non. Et là, d'après toi, demande Rav Chimia à Rav Papa. Enfin, d'après ça. Il lui dit, d'après ça, tu devrais dire aussi, Maot Velo Fop, l'Allah Khan a été reçu que pour de l'argent, donc pas pour des oiseaux. S'il avait pris des oiseaux, eh bien, dans le cas où on a pris des oiseaux, tu devrais dire, c'est à nouveau, comme si un était pour Rattat, un était pour Ola, un était pour Chlamin. Si tu veux dire, oui, effectivement, c'est comme ça. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. On ne tient pas comme ça à propos des oiseaux. Dans les oiseaux, on ne peut les désigner pour le corban qu'on veut en faire, si c'est Rattat, si c'est Ola, non, c'est juste ça. Nous avons dans les oiseaux que Rattat et Ola, en fait. Il n'y a pas de Chlamin dans les oiseaux. Donc, un homme ne peut décider que cet oiseau-là sera Rattat ou Ola qu'au moment où il a acheté des oiseaux, ou bien au moment où le coin veut les faire, veut les sacrifier. Mais entre les deux, il ne peut pas. Donc, s'il a acheté deux oiseaux, un beau jour, il dit, bon, ça, ce sera Rattat, ce sera Ola, ça ne sert à rien de dire ce qu'il a dit, ce n'est pas valable. Donc, la Gemara demande, si tu veux dire que pour les oiseaux aussi, c'est comme s'ils étaient définis, chacun à quoi il sera sacrifié. Et là, des Hadamara Friza, comment tu comprends ce que Friza a dit ? Ken, c'est le nid d'oiseau. Ken, quand on parle de Corbanot d'oiseau, on l'appelle Ken. Ken, on ne peut définir les oiseaux de Corban, soit au moment où il les a achetés, le propriétaire, soit au moment où le coin veut les sacrifier. Mais entre les deux, on ne peut pas décider qu'est-ce qui sera Rattat, qu'est-ce qui sera Ola. Amaï. Pourquoi ? Amaot Gmirinla. Pourtant, on vient de dire, l'alahan n'a été donné que pour de l'argent. Mais tout le reste, on dit, c'est défini. On dit, voilà, les poutres, il y en a une Rattat, une Ola, une Shalim, c'est très clair. Donc, dans chaque chose qu'on dit, dans les lingots d'argent, dans les poutres, dans les animaux, on dit, c'est Mephorachin, c'est défini. Pourquoi quand tu arrives au foie, tu dis, c'est Stoumin ? Il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de défini. Ce n'est qu'au moment où il les a achetés, ou bien où il les sacrifie qu'il peut décider. Mais entre les deux, il ne peut pas. Donc, d'après ce qu'on a dit, on devrait dire que ici aussi, c'est comme Mephorachin, c'est comme si ça avait été précisé. Ama, le papa répond à Rav Shimi. Benitana, c'est d'après toi. D'après toi, Rav Shimi, qui comprend que uniquement sur de l'argent, on peut dire, que... Donc, toi, Rav Papa, tu veux dire que c'est pas bon, c'est pas que dans l'argent qu'on a dit que c'est Stoumin. Dans les oiseaux aussi, on peut dire Stoumin. On peut dire, non, c'est pas défini. Donc, toi, tu voulais dire que pareil pour les animaux, pareil pour les autres choses. Tant que ça n'a pas été défini clairement, on dira, c'est Stoumin. C'est comme si ça n'avait été encore pas désigné à quoi que ce soit. D'après toi, Vélita Mer, comment tu comprends ? Comment tu comprends la Mishnah qui dit au nom de Rav Shimon et Gamliel ? Le Nazir a amené trois animaux, mais il n'a pas expliqué, il ne s'est pas expliqué, il n'a pas dit qu'est-ce qui sert à quel corban. Alors, on comprend tout ça. Le mouton qui est censé être Ola, il sera Ola. Le bélier qui est censé être Shlamin, il peut être Shlamin. De toute façon, il n'y a pas ici à confondre. On ne peut pas confondre. Chacun vient d'une autre espèce. Chacun fait d'autres choses. Autre espèce, mais je veux dire, la Khatata, elle est femelle, Ola Shlamin, c'est mal, ils n'ont pas le même âge, et ainsi de suite. Amai, pourquoi tu dis comme ça, Amra ? Tu viens de dire, le bélier qui me ferait chez Damien. D'après toi, Rav Shimi, qui dit que, d'après toi, Rav Shimi, qui dit que, on considère que de même que dans les oiseaux et que dans l'argent, on considère que c'est Shlamin, dans les béhémotes aussi, on dit que c'est Shlamin. Non, ce n'est pas désigné. Les lingots d'argent, ce n'est pas désigné. Dans les poutres, on dira aussi, ce n'est pas désigné. D'après ça, tu devrais dire aussi, si tu dis que les béhémotes ne sont pas désignés, comment tu comprends ce Rabban Shimon qui dit que les trois béhémotes qu'a amené le nazir deviennent automatiquement chacune ce qu'elle doit l'être ? Amai, Amrat, Béma, l'homme qui me ferait chez Damien. Tu viens de dire qu'une béhémote, ce n'est pas comme un forage, c'est comme Satoum, c'est comme s'il n'avait pas désigné, il n'avait pas défini à quoi ça sert. Donc, comment tu comprends cette Mishnah qui dit que c'est lui défini ? Automatiquement. Amarlé, Amarlé, donc d'après cette explication-là, donc de Rachid, Amarlé, c'est toujours Raphata qui continue à parler. Amarlé, c'est c'est la suite, c'est la conclusion des paroles de Raphata. Rachid ne le dit pas clairement, mais de l'explication de Rachid, il sort obligatoirement qu'Amarlé, ce n'est pas Raphshimi qui lui répond, mais c'est Raphata qui continue à parler. Et j'ai vu dans le livre des Thérésions qui confirme effectivement qu'Amarlé, c'est la conclusion des paroles de Raphata. Donc Amarlé, donc Raphata conclut ses propres paroles et dit, Atam, pour les oiseaux, c'est différent. Là-bas, effectivement, j'accepte que ça s'appelle Stoumin. Comme tu viens de dire, tu as prouvé que les oiseaux, on ne peut les définir qu'au moment où on les achète ou bien au moment où on les fait. De la Kach, de la Sain Amarachmanah, la Torah bien dit, mais la Kach, c'est au moment où il les achète, il en achète un pour Rathata, un pour Ola. Mais à ça, le Kohen, il le fera, un pour Rathata, un pour Ola. C'est à ces moments-là, c'est que dans ces points de temps-là qu'on peut choisir et décider, définir qu'est-ce qui sera fait pour Rathata, qu'est-ce qui sera fait pour Ola. Mais sinon, dans les autres choses, comme on a dit, pour les lingots d'argent, pour les poutres, tout ça, eh bien, on peut dire que c'est une forachine. C'est-à-dire, dans les oiseaux, on ne peut les définir qu'au moment où il les a achetés ou bien au moment où il les sacrifie. Sinon, entre-temps, il ne peut pas les définir. Ça s'appellera Stoumine, comme Marot, comme de l'argent. Et ce ne sera pas la preuve pour les poutres ou les lingots d'argent ou bien on a dit là-bas que ça s'appelle Kéméforachine. Il y en a une poutre qui sera Rathata, une poutre qui sera pour Ola, une poutre qui est pour Shlamim. Donc, les oiseaux, c'est différent parce que la Torah dit clairement on ne peut les décider que soit au moment où le propriétaire l'achet, soit au moment où le Kouin a sacrifié. A Hanami, ici aussi, ne t'éteins pas sur les animaux, on tourne la page. Dans les animaux aussi, de même que tu comprends clairement que pour les oiseaux, c'est considéré comme Stoumine puisque la Torah l'a dit, tu ne peux pas les définir, eh bien, il est de la même manière évident que pour les animaux, c'est le contraire. C'est sûr qu'ils sont bien définis. Est-ce que tu peux dire que tout est confondu, tout n'est pas précisé, tout est des Sous-Mines, les animaux, tu ne peux pas dire ça. Est-ce que tu peux dire celle de Kata sera faite Ola, ce n'est pas possible. La Kata est femelle, Ola est mal. Donc, ici, c'est clair de la même manière que toi, Rav Shemi, tu comprends que dans les oiseaux, c'est Stoumine, puisque la Torah l'a dit, on ne peut pas les définir si c'est le moment on les a achetés ou bien on les a sacrifiés. Eh bien, de la même manière, il est tout de même autant, il est tout autant évident pour les animaux de ne pas les considérer comme des Stoumine, mais que comme des Mephorashim, puisque tu ne peux pas faire de l'un l'autre Corban, et de l'autre ce Corban. Donc, il est clair que la femelle c'est ratat, le mal c'est olash, l'anime, selon leur âge. Donc, tout ça, c'est la fin de la réponse de Rav Shemi. Donc, n'objecte pas les Khamim qui ont dit que ce n'est que pour de l'argent que je dis Stoumine. Dans les lingots d'argent ou bien dans les poutres, on ne dira pas Stoumine, on dira c'est Mephorashim. Les animaux, les lingots d'argent et les poutres, on dit que c'est Mephorashim. Et les Khamim ont raison de dire ça. Son objection des oiseaux n'est pas un problème puisque la base exceptionnelle, c'est le pasteur qui a dit que de toute façon c'est Stoumine. Ce n'est pas la preuve pour le reste où il est tout autant évident que c'est Mephorashim comme on a prouvé dans les Béhébauts. Tashma, la gama continue à prouver. C'est ça d'amrou, aïch me galer à nezir ou t'avis. Quand est-ce que, dans quel cas, on a dit qu'un homme peut faire ses corbanotes, me galer, ça veut dire il se rase, il fait les corbanotes du nazir. Aïch me galer à vivre en se servant des corbanotes de son père. Bizman, Shaya, ici, la gama saute sur la réponse à cette question-là. C'est une mishna plus loin dans la flamelle qui vient expliquer dans quel cas est-ce qu'un fils peut faire ses corbanotes en utilisant ceux de son père qui est mort. La gama saute le cas où il peut les utiliser et passe directement au cas où il ne peut pas les utiliser. Donc, Bizman, Shaya, ici, selon la correction du bar, d'après ce qu'on vient de dire, il faut dire comme ça. Bizman, Shaya, vive nazir, vive riche, vive maot, il me dit, ruto. Donc, le père était nazir. Le père avait réservé de l'argent pour sa nazir. Le père était nazir tout seul. Le fils n'était pas nazir. Je lui ai l'entend ton père. Oumet, je reprends Magmarah Oumet, le père, il est mort. Veamar, et après la mort du père, le fils a dit a reni nazir, almenach a galach al-maot abba. Je suis nazir à condition de me servir des corbanotes de mon père. Donc, je vais faire les corbanotes de l'argent que mon père a réservé à ça. Dans ce cas-là, alors, ici, nous avons encore une correction du bar. Il ne peut pas utiliser l'argent de son père pour les corbanotes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Si l'argent, je reprends Magmarah, si l'argent, c'était une bourse d'argent qui n'était pas désigné à quoi que ce soit, puisque le fils ne peut pas s'en servir pour ses propres corbanotes, qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a plus l'île d'ava. On en fait des corbanotes Ola. Aïtalo ben mamou fraîchette, s'il y avait des animaux qui ont déjà été réservés pour le corban, Chattat tamout, la brebille doit mourir puisque Chattat ne serait pas près à la mort de son propriétaire. Ola, t'ikrav, Ola, ou shlamim, ikribu shlamim. Ola, on fait Ola, shlamim, on fait shlamim. Maïdav, n'est-ce pas qu'il s'agit ici ? Afilubalatmoum, même si les animaux ont un défaut, tu dis que Chattat, la brebille c'est pour Chattat et le bélier c'est shlamim, le mouton c'est Ola. Donc c'est une objection pour Rav Nachman qui avait dit que si les animaux ont des défauts, ça redevient comme une bourse d'argent qui n'est pas définie. Ça redevient comme stoumi. Lo, lagmaradina, tmima. C'est ici que les animaux sont sans défaut. Aval balakum kistouma damia. Qu'est-ce que tu veux dire alors ? Que si l'un défaut c'est comme une bourse d'argent stoumi, c'est comme si ce n'était pas défini parce que de toute façon tout doit être vendu. Ma iria maot. Pourquoi est-ce qu'on parle dans ce cas-là d'argent ? Lema, on aurait dû dire. Pourquoi est-ce que l'exemple du cas où tout devient Ola, l'exemple du cas de stoumi ? On a utilisé une bourse d'argent pour cet exemple-là. On aurait pu rester sur les animaux en disant comme ça. Aïtalo beema balakum. Si les animaux avaient des défauts, ni plus l'indava. On ne dit pas la brebis c'est chatat, le beli c'est chamim, le mouton c'est Ola. On dit non, ils ont des défauts, tout devient automatiquement Ola parce que de toute façon ils devaient être vendus donc finalement il n'y a plus rien de défini. C'est comme ça qu'on aurait dû dire. On n'a pas dit comme ça. On a dit les bémots c'est mephorachim et l'argent c'est chatoum. Tu comprends que les bémots dans tous les cas c'est mephorachim et l'argent dans tous les cas c'est chatoum ? Réponds l'aïtalo beema effectivement c'est comme ça. Balakum, le maï kadisha, l'aïtalo beema dit regarde, réfléchis, les animaux qui ont des défauts, pourquoi ils ont été consacrés ? L'idmeh pour leur valeur, pour leur argent. Dmeh aïtalo beema donc tu comprends que ça a un statut d'argent. C'est clair. Ce n'était pas la peine de le dire. Quand je te parle d'argent, je te parle d'argent ou bien d'animaux qui ont des défauts qui deviennent de l'argent. Donc ce n'était pas la peine de le dire. Donc finalement on a résolu l'objection en disant on a raison de dire que si les bémots n'ont pas de défauts ils sont désignés. S'ils en ont, ils sont comme une bourse d'argent qui n'est pas désignée. Comme stoumi. Métivrava, deuxième objection. Corbano. La Torah dit à un homme qui fait une azéra de manière générale. Il amène son corban. Un homme ne peut s'acquitter qu'en faisant son propre corban à lui-même. Un homme ne peut pas sacrifier le corban de son père pour s'acquitter sur sa propre avéra. Même si son père est mort et qu'il avait laissé une béma de chatat, le fils viendrait à la faire. Ce n'est pas possible. Peut-être que dans quel cas il n'est pas quitte en faisant le corban de son père. C'est que dans le cas ils n'ont pas fait la même avéra. Le père a fait une avéra légère, le fils a fait une avéra grave. Ou bien le père a fait une avéra grave, le fils a fait une avéra légère, puisque les verres sont différentes, le fils ne peut pas s'acquitter en faisant le corban de son père. Avec le tel de corban, il peut-être qu'il pourrait s'acquitter en faisant un corban que son père avait réservé. le père a réservé son corban pour une avéra légère, le fils veut l'utiliser pour une avéra légère, le père pour une avéra grave, le fils pour une avéra grave. Peut-être que dans ce cas-là ça pourrait marcher. il ne peut s'acquitter qu'avec son propre corban et pas avec celui de son père même dans ce cas-là. Peut-être qu'un homme ne s'acquitte pas avec le corban de son père quand il s'agit d'un cas où le père avait déjà réservé l'anima, la bête, le corban, la brebis. Et dans ce cas-là la Torah dit effectivement ça ne marche pas. Le fils n'est pas à faire. même si c'est la même avéra légère pour légère, grave pour grave. Tu sais pourquoi ça ne marche pas ? Car un homme ne peut pas terminer sa naziroute en faisant les corbanotes de son père quand le père avait réservé déjà les corbanotes. Dans ce cas-là le fils ne peut pas s'acquitter avec les corbanotes de son père. Mais peut-être qu'un fils de manière générale pourrait utiliser l'argent que son père a réservé pour un corban de khatat. Même si c'est une avéra grave à une avéra légère ou le contraire, le fils pourrait utiliser l'argent de son père qui a été réservé pour son corban de khatat. Et dans ce cas-là ça pourrait marcher de même que dans le nazir. Ça peut marcher. car un fils peut utiliser l'argent de son père quand il n'a pas désigné l'argent. Le père est mort et il a laissé une bourse d'argent pour ses corbanotes de nazir. Et il n'a pas précisé ce qui est pourquoi. Et dans ce cas-là le fils peut le faire. Et non pas dans le cas où le père avait déjà dit cet argent là pour khatat cet argent là pour Allah cet argent là pour Shlamin. Et donc peut-être que de la même manière que pour les nazirs ça peut marcher et de la même manière pour les corbanotes en général ça pourrait marcher aussi. la Torah nous dit non. Un homme ne peut s'acquitter qu'avec son propre corban mais pas avec le corban de son père dans tous ces cas-là. Et la vraie-tête continue ainsi dans d'autres cas encore d'autres ava minot d'autres pensées où on aurait pu croire que le fils peut faire se s'acquitter avec toutes sortes de corbanotes que sont à réserver d'une manière ou d'une autre et à chaque fois on nous dit non le fils ne peut pas les faire dans tous ces cas-là ça ne marche pas. En tout cas ce qui nous intéresse ici c'est qu'on a vu à propos du nazir qu'un fils peut faire que ces corbanotes sur l'argent de ton père et pas sur les béhémotes que son père a réservé pour sa naziroute. La Guimara comprend de là que même dans le cas où les béhémotes avaient un défaut le fils ne peut pas les utiliser. Ce qui serait objection pour ce qu'on a vu en haut que quand les béhémotes ont un défaut c'est considéré comme de l'argent si c'est considéré comme de l'argent comme stoumine comme de l'argent qui n'a pas été désigné à quoi que ce soit alors dans le cas de béhémotes les animaux ont un défaut on devrait permettre au fils de les utiliser or ici dans la Braïta on a vu que non le fils ne peut pas utiliser les béhémotes de son père donc la Guimara comprend qu'il s'agit même d'un cas où ils ont des défauts que ce n'est pas considéré comme de l'argent on dirait les défauts et la Guimara va répondre à la fin du juste après la Mishnah donc à la fin du amour suivant que non s'ils ont un défaut c'est comme de l'argent même et c'était évident donc la Braïta la Mishnah n'a pas eu besoin de le préciser parce que quand on parle d'argent et qu'on dit qu'un fils peut utiliser l'argent de son père pour s'année 10 août tu entends par là tu sous-entends par là que si le père a laissé des animaux qui ont un défaut c'est comme de l'argent parce que de toute façon ça sera vendu et donc c'est que ça revient même comme de l'argent et donc le fils il pourrait oui les utiliser pour son corps mais puisque on va s'arrêter là parce que la Braïta continue à se prolonger dans l'heure suivante mais on a plus ou moins résumé l'objection et la réponse de la Gemara qui va apparaître à la fin de la studia et la réponse